salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Gran Turismo 7 et en VR vous en avez l'habitude on en est en l'épisode 9 et voilà on recommence tour à zéro donc on va commencer alors je ne sais plus où j'en étais honnêtement ça fait un petit moment qu'on n'a pas remis la main dessus il y a des nouvelles missions je ne suis pas sûr que ce soit les missions qu'il faille faire on va juste regarder c'était quoi que vous demandez de faire notre ami Ducas Trial Mountain Cup terminé dans les trois premiers donc comme d'habitude on va faire l'épreuve vous savez et une fois que l'épreuve sera faite on ne s'arrêtera uniquement lorsqu'on aura terminé ou atteint les 42 km du marathon quotidien l'objectif c'est de débloquer un petit peu de thunes parce que l'argent c'est bien on abusé ça craint bien évidemment allez qu'est-ce qu'on a de beau la course se déroulera au milieu d'un parc national dans de magnifiques paysages américains avec un Z sauvage tout à fait c'est magnifique c'est une course qui demande beaucoup d'habilité vous devez donc être titulaire du permis national A ok donc on l'a je crois si je ne dis pas de bêtises on l'a on va vite voir mais je crois qu'on l'a si vous n'utilisez pas encore le permis national A rendez-vous au centre du sens Coquet Lopez vous guidera je crois qu'on l'a le national A je ne sais plus dans l'ordre c'est lequel on s'en est fixé si une outil que ce n'est pas bon c'est qu'il faut le passer ça contredit un peu ce que je vous avais dit il y a quelques mois sur une vidéo spéciale dans laquelle je vous avais expliqué c'est dommage le permis ça ne sert à rien voilà on peut aller n'importe où là la preuve en est que évidemment il y a certains permis qui te bloquent sur l'expérience finale bon je ne passe pas je n'ai pas souvenir que toutes les épreuves du menu café soit bloquée à partir du moment où tu n'as pas atteint le plus gros des permis malgré tout voilà il y a quand même au moins un certain nombre de permis à passer pour pouvoir atteindre certaines épreuves votre objectif est de venir pour le menu 3 combien tout le monde ici au café compte bien vous encourager c'est très gentil c'est très très gentil franchement ça me fait super plaisir ah c'est joli le feu ça brûle et l'eau ça mouille ah est-ce que ce sera une épreuve avec un 4x4 style f50 pour un toyota c'est pas impossible bon dommage parce que ça c'est vraiment le genre de truc alors je sais pas comment vous vous le voyez mais moi là c'est vraiment le genre de truc que je vois en 2D donc ça c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir en 3D parce que ça serait plutôt cool c'est dommage de voir une VR et de pas avoir ce genre de contenu en 3D ça gâche un petit peu le truc je sais pas comment ça rend pour vous en tout cas pour moi ce n'est pas le cas alors ben on va aller là on va aller là on va voir l'épreuve qui nous est consacrée donc menu 17 je crois si je ne dis pas une bêtise ah ben c'est de là directement là allez qu'est-ce qu'il faut comme voiture il faut des voitures américaines avec un Z toujours on est bien d'accord alors qu'est-ce qu'on a pas fait comme bagnole encore je me souviens pas je crois que la Mustang GT on l'a pas faite honnêtement je ne me souviens plus il est comment je ne me souviens plus donc on va prendre celle-ci ah permis national A il le faut je ne l'ai pas et ben voilà donc le permis me bloque donc il faut que je passe le permis national A que je n'ai pas encore est-ce qu'il faut que... ben j'ai le national A non ? ah non non il me reste trois épreuves et ben on va faire ces trois épreuves après on fera la course on aura fini ben voilà ben voilà on est bien à Tintin découvrir les différentes surfaces de pistes ok meilleur record zéro euh... meilleur record mais pas de record allez c'est parti tout terrain débutant le volant est immense le volant on a l'impression qu'il fait un mètre de diamètre c'est impressionnant voilà par contre ouais ouais oulala 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 ça fait ça fait un petit peu la gerbe ben quand même pas mais euh... 9... 19... donc j'espère que je vais pas mettre 150 épreuves pour le réussir 150 tentatives peut-je dire ? comment ça se fait qu'il a autant d'avance que ça ? est-ce que j'ai déplacé un peu ou quoi ? je sais pas oula je suis loin on est loin les copains on est très très loin on est très loin on est très loin 3 dixièmes ah ben c'est bien dur ça non ? je vais voir si full benzine s'est passé c'est pas le cas vous avez compris que je suis pas fan de la terre c'est pas un secret je me suis vraiment jamais caché bah dis donc bah dis donc bah dis donc dis donc dis donc qu'est-ce qu'il me fait francky là ? il me fait du caca c'est ça ? en fait j'essaie de passer à bloc je suis sûr qu'il y a ça peut passer à bloc si on le prend suffisamment large voilà bon honnêtement je pense que ça doit passer à bloc sans trop de difficultés bon en l'occurrence je suis pas très très bon donc allez il nous en reste plus que 2 hein on a fait déjà 3,8 km ouais on est trop puissants on est puissants nous sommes puissants allez Suzuka en NSX ah ça ça parle ça ça parle alors il faut qu'on fasse un petit 16900 ah je vais connecter à ce tout le monde encore la modélisation me fait de plus en plus à chaque fois qu'il fait hein la modélisation est littéralement exceptionnelle c'est peut-être un bien grand mot mais il n'y a pas grand chose à en dire il n'y a vraiment pas grand chose à en dire là je fais mon VRP pour le VR mais un VRP qui assume complètement ses propos et qui n'a pas été haché parce que je fais tout ça gratuitement j'aurais peut-être un peu raté la courbe non on va dire ouais j'ai raté la courbe on va la refaire ouais dis donc Michel j'ai de plus en plus mauvais quand même en plus d'agir je n'ai absolument aucune excuse je n'avais absolument aucune excuse ça ne sert à rien à chercher j'ai essayé de trafiquer des droits aucune excuse, elle ne cherche pas alors la dernière épreuve, je ne me souviens plus si la dernière épreuve des permis est une épreuve qui se déroule sur un tour ou si c'est juste un tronçon je pense que c'est un tour mais franchement je vais dire une petite, je ne sais pas vous avez passé toutes les épreuves vous acceptez maintenant l'examen à 10 c'est une formalité ah sur Autopolis est-ce que je vous ai déjà dit que je détestais Autopolis je crois, je crois que je vous ai déjà dit j'exègue Autopolis je vomis à la gueule d'Autopolis tellement que je n'aime pas bref, allez c'est parti je n'ai pas vu c'était un gros tronçon ou un tout petit j'ai l'impression d'être sur des heures en fait ça glisse mais cette vidéo il faut que ça glisse dans la famille Savonnette je voudrais la fille je suis quand même assez loin presque une seconde après je vais me recentrer un tout petit peu alors vous, vous ne voyez pas enfin je pense que vous, vous ne l'avez pas vu mais là je me suis recentré un tout petit peu ça c'est le coin de l'UBR par contre j'ai tendance à te décentrer assez facilement à te désaxer plutôt il y a un truc qui m'intrigue attendez je vais juste voir un truc paramètres du fantôme paramètres du fantôme ah voilà une seconde c'est ce que je me disais c'était bizarre qu'il était aussi loin moi j'aime bien mettre une seconde d'écart entre le fantôme je vais vous expliquer après pourquoi parce que voilà j'aime, j'adore aller dans l'air non le fantôme j'aime bien mettre une seconde d'écart entre lui et moi parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'au début quand tu es en train d'essayer de faire des chronos par exemple quand tu es en essaye en délit ou quoi que ce soit tu essaies de faire très chrono et donc au début forcément ton fantôme tu vas le dépasser et au bout d'un moment quand tu vas commencer à gratter du chrono assez performant ou en tout cas performant par rapport à ce que tu fais habituellement ça veut dire que si tu restes dans sous la seconde avec ton fantôme là je suis nul je fais que du kéka quand tu restes dans la seconde sous ton fantôme le problème c'est que tu te retrouves avec ton fantôme qui est vraiment juxtaposé toi sur lui et ça t'empêche de prendre des points de trajectoire donc quand tu lui mets c'est un petit tip c'est pour ceux qui veulent essayer tu lui mets à ton fantôme une seconde d'avance comme ça il est toujours devant toi ou une demi seconde après c'est à vous de voir et ça vous permet justement d'avoir un fantôme un peu plus éloigné et souvent quand tu es l'un dans l'autre dans ton fantôme tu rates des points de trajectoire ou quoi que ce soit un conseil donner un tout petit peu d'avance à votre fantôme vous allez voir vous allez être beaucoup mieux pour lutter contre lui et en plus ça te donne une sorte de vraie stimulation parce que tu as l'impression de revenir dessus ah zut je crois que j'étais bon j'en suis pas loin mais c'est pas pour ça ça glisse beaucoup donc voilà fantôme petit conseil petit conseil et ça marche pour tout que ce soit VR ou non VR alors l'incombinant c'est que là par exemple quand tu as une seconde de retard sur lui c'est dur de voir si tu es devant ou derrière lui ça c'est lui au moins il te dérange pas bon là j'étais nul c'est encore excentré l'écran c'est encore excentré ah j'ai mon doigt qui a ripé du cycle saleté voilà j'ai mon doigt il a fait j'ai le cycle qui a fait j'ai le cycle j'ai le cycle j'ai le cycle mais c'est bon comme ça glisse non encore pas bon j'ai des mille trempées ah ça améliore allez on y croit on se bat on n'est pas vrai ah j'ai raté la corbe encore je vais pas en mettre malgré tout c'est bon je l'ai vu ça a été un peu honnêtement ça a été un peu laborieux ça a été un peu laborieux glisse beaucoup cette Supra mais bon normalement tout ce qui est fait n'est plus à prendre donc j'ai dû normalement réussir à avoir mon certificat mon permis et j'ai hâte de le refaire vraiment d'aller un peu plus loin parce que peut-être effectivement que le permis peut-être qu'il faudra passer notre permis derrière etc alors qu'est-ce qu'on a du bloqué comme bagnole donc une Sirocco ok 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 next qu'est-ce qu'on a de ensuite 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 et là c'est bon je perds le BRZ bon en même temps on est sur le permis A donc il ne faut pas s'attendre non plus à avoir une super formula ok merci vous êtes très gentil monsieur Igor Fraga donc après il faudra voir l'international B ce que ça donne allez on sort et on va pouvoir aller attaquer la mission du jour à savoir les fameux circuits 400 000 crédits j'y crois j'y crois j'y crois j'aimerais le jour quand j'attiendrai quand j'attiendrai les 1000 crédits je serai content mais voilà c'est bon alors qu'est-ce qu'il faut comme pneumatique qu'est-ce que j'ai comme pneumatique des sports durs je vais peut-être au moins mettre des sports tendres attendez est-ce qu'il y a un prérequis des pépés recommandés j'en ai c'est pas terrible on va essayer de passer directement sur les gommes de course durs ça devrait peut-être ça va dire quoi docteur c'est ça que je suis quand même encore loin mais au moins ça me permet d'éviter de booster la voiture ah mais deux courses ah putain à l'endroit à l'envers ah oui je me souviens c'est celle-ci où il va faire nuit où il va faire nuit en plein milieu et comme je déteste je déteste pas je déteste pas c'est ce qu'on a je l'aime bien dans un sens mais dans l'autre sens ça passe pas du tout oh c'est une activisation intérieure ce capot qui mesure 23 mètres 50 ah ouais il y a le grip ah ouais d'accord tu sors d'une voiture où il y a zéro grip tout à l'heure là du coup tu as une grip de fou ah ouais c'est effectivement ça grip méchamment voire un poil trop fort ah ouais c'est le grip de malade qu'il y a il va falloir s'habituer au grip de la caisse c'est effectivement on va falloir s'habituer à ça voilà c'est pas le grip qui m'a fait louper le freinage on est bien d'accord combien de tours ok donc c'est un tout mini championnat mini championnat de deux courses donc quatre tours en tout et pour tout je pense que c'est un tout il y a un peu de souvière c'est un comportement enroutier de la sorte je pensais pas d'avoir souviéreuse en fait allez p7 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 les amis c'est pas mal c'est pas mal ah voilà elle est partie vraiment elle est bien partie excusez moi j'ai un petit chat dans la page là par contre voilà c'est ce que je vous répétais tout à l'heure c'est enfin tout à l'heure dans les courses précédentes on est vraiment sur une configuration où VR voilà il manque que l'ATH soit mis à jour est-ce qu'il va votre ami Kaz est-ce qu'il va accepter de revoir son ATH pour le VR je sais pas mais clairement l'ATH sous cette forme actuelle est trop pénalisante par rapport à l'ATH du mode 2D je voulais essayer les extérieurs mais quand j'ai vu que j'ai dérivé c'est véritablement toujours aussi plaisir vraiment le VR révolutionne n'importe quel jeu j'ai la sensation que tu pourrais mettre n'importe quel jeu j'ai l'impression que tu pourrais mettre n'importe quel jeu en VR tu as l'impression d'avoir un nouveau jeu clairement vous avez vu comme avec les gommes dites sport normales comme il est obligé de freiner quasiment 50 mètres avant heureusement que j'ai fait P1 dans ce sens parce que la course d'après dans l'autre sens je suis vraiment pas convaincu qu'on choque la P1 c'est beaucoup trop de mal il faut que je finisse par le 3 premier au niveau du championnat donc ça me laisse quand même une marge relativement confortable pour obtenir la P1 après enfin pour dire la P3 au niveau du championnat allez première course terminée alors je n'ai pas vu combien j'avais fait de kilomètres en tour c'est pas tout à mon avis 11 ou 11 il faudra on sera 38 il manquera quelques bornes pour arriver donc il faudra peut-être faire une autre épreuve on verra si on peut lancer une toute petite mission une seule allez deuxième course et là forcément ça va être une autre paire de cacahuètes pourquoi j'ai une autre paire de cacahuètes ? j'en sais rien oh non je pensais qu'il allait y faire un tour bon je suis toujours un tour je vais tirer certainement les en fait je vais suivre les autres voitures et je vais observer leur trajectoire pour essayer excusez-moi madame pour essayer de voir ce que doit les trajectoires parce que je ne connais pas du tout mais vraiment pas du tout ce circuit dans l'autre sens par contre j'ai vu qu'elle avait les feux arrière allumés titinette devant là tout à l'heure je ne serais pas étonné que la nuit tombe là on va arriver sur la droite pour un moment encore on va y arriver là ça c'est le gros freinage ça je le reconnais wow le radar n'est peut-être pas optimisé tu vois le radar aussi il n'est pas bien placé tu vois le radar là tu vois tu es obligé de tourner la tête de la piste ça te détourne de la piste et donc forcément tu ne vois pas le radar tandis que là tu vois j'aurai le radar en plein milieu par exemple sous mon volant sous l'axe de mon volant c'est pas grave j'ai l'impression que le radar en fonction de la voiture il change donc là aussi tu peux très bien l'adapter au bon moment grosse dérive tu travailles encore tout vous dire c'est énormément de mal de voir et voilà énormément de mal à voir à évaluer l'écart qui me sépare de la p4 je pense que si je suis p4 même p5 je pense que j'ai la p3 sur l'ensemble des deux loches mais si je peux faire mieux je ne vais pas manger allez on continue la p4 elle est là mais je crois que j'ai été p4 au même moment sur le tour précédent enfin la course précédente j'ai obtenu la p4 juste avant la fin du premier tour donc on est vraiment dans les d'à peu près dans la même proportion au même endroit pardon que la course précédente donc ça c'est je suis raccord ah voilà je sais pas qu'il fait nuit mais ça commence à s'assombrir hein allez accélère un peu voilà il manque un peu de pêche quand même allez on y a c'est bon il pleut bon je souris fait nuit alors l'avantage par contre l'avantage et ça par contre c'est incontestablement un avantage quand tu es en VR par rapport au plat la nuit est moins pénalisante je m'explique comme tu es dans un environnement dans un environnement complètement clos c'est à dire que là je suis complètement je vais vous expliquer je vais vous expliquer après la course parce que je vais pas réussir à le dire alors je sais pas ce que vous voyez vous hein mais je vais vous expliquer ça dès que je serai dès que la course sera terminée et là par contre une course de nuit peut être extrêmement avantageuse pour un joueur VR allez je vais vous expliquer allez P1 parfait alors le VR et la nuit ça c'est très intéressant parce que quand tu es un joueur normal que tu le sur un écran normal quand tu es dans la nuit si jamais tu as un semblant de lumière dans la pièce forcément tu ne vas pas bien voir les trajectoires les virages etc donc si tu joues dans le noir dans le tourisme il faut que ta pièce soit le plus sombre possible pour que tu puisses le mieux anticiper les trajectoires le mieux voir la trajectoire pour pas que tu sois enchaîné par un point lumineux qui viendrait de l'extérieur de l'image je ne sais pas si j'étais clair quand tu es en VR quand je suis en VR j'ai cette petite mousse au-dessus de mes yeux qui fait que je n'ai aucun point de lumière qui rentre et la nuit donc forcément comme je suis dans le noir absolu je distingue mieux une piste qui est complètement noire bon je ne sais pas si j'étais assez clair mais un joueur habituel qui a déjà fait des courses de nuit sur Grand Tourisme 7 comprendra qu'une course de nuit il faut la faire absolument que ton environnement pas dans le jeu mais que ton environnement là où tu es en train de jouer voilà ta pièce de jeu voilà c'est ça que je voulais dire pour que ta pièce de jeu soit dans le monde absolu j'étais clair ou pas ? oui j'étais clair mais bien sûr vous avez compris ce que je voulais dire voilà moi choisir une carte au hasard la moins bonne presque la même bonne voilà j'étais clair ou pas ? je me suis compris je me suis compris vous inquiétez pas je me suis compris c'est plus important ce que je vais faire c'est que je vais d'ailleurs je vais sortir je vais conserver le verre parce que très certainement sauvegarde l'arrivée de fusion très certainement très certainement que je me servirai de la course de nuit pour faire une miniature allez on a très certainement fini on va aller voir j'allais dire victoire pourquoi du tort ? peut-être Lucas c'est mieux on va aller voir Lucas qui est là et Lucas va me dire tu comprends Michel tu as fait ça c'est pas terrible merci un message d'un spectateur qui vous invite à visiter sa nouvelle boutique ah voiture de légende ah ben voilà ils nous ont débloqué les voitures de légende Autopolis, Lucas et les voitures de légende Sportive Nissan donc ça ce sera pour le prochain donc on va sortir de là on va pas le faire maintenant puisqu'au départ voilà le hangar donc véhicule de légende c'est là ok donc là j'ai tout donc il me manque quelques kilomètres encore donc si j'allais faire une petite mission pour me rajouter les quelques kilomètres qui me manquent on va terminer Beyond the Horizon alors qu'est-ce qu'on a dépassement on va tester ça on va tester ça histoire de dépasser les 40 ok oh qu'est-ce que c'est magnifique l'intérieur magnifique 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 alors je sais plus si dans l'émission tu peux toucher les voitures ou pas je n'ai aucune idée je suis P3 est-ce que c'est sur un tour complet par contre ou est-ce que c'est juste sur un tronçon je ne sais pas non plus non je pense que c'est sur un tour parce que je les ai doublés tous beaucoup trop facilement c'est quoi ce voyant rouge qui c'est et bien voyant rouge au niveau du taquimètre je ne sais pas ce que c'est bon as-ci je te transforme est-ce que j'aurais suffisamment parcouru de kilomètres je ne suis pas convaincu je pense qu'il doit me manquer encore un tout petit peu un tout petit peu on va vite être fixé non marathon de pilotage parfait il ne s'est pas foulé tu vois le fait de garder quelques manches sur le côté ça te permet il te manque 2-3 kilomètres ça te permet d'atteindre ce qui te manque en termes de kilométrage allez on va voir un petit peu on a un deux tickets roulettes comment ça se fait qu'on a deux tickets roulettes comment ça se fait ça oh en plus il est le ticket roulettes j'ai intérêt à vite le consommer parce que sinon il va mourir de sa peine mort allez on va voir un petit peu ce qu'on a remporté autant dire pas grand chose à défaut tu ne dois moins une bagnole voilà commenté mon niveau de collectionnel voilà qu'est-ce qu'on a de faire les 10 super je ne sais plus si la faire les 10 c'est la 360 ou la 370 Z en Europe je ne sais plus vous me direz dans les commentaires je ne suis pas un grand grand spécialiste de Nissan et l'outil 3 étoiles qui lui oh le petit lingot oh le petit lingot comme il est beau viens petit lingot viens ça marche bon ben voilà ni queue ni tête bon ben les amis on a fait le tour on va se quitter là dessus parce qu'on a fait une bonne petite vidéo et encore tu vois là l'image je ne sais pas si vous le voyez mais moi l'image c'est encore excentrée donc on est à 512 000 crédits on en est au niveau collectionneur 10 et nous avons obtenu en tout et pour tout 17 18 menus si je ne dis pas de bêtises c'est pas du tout là c'est pas du tout là c'est pas du tout là mais tu vois bien que c'est pas là nous en sommes au 17ème 18ème café menu voilà nous restera le 18ème menu café donc on attaquera le 18ème menu café dans peu de temps donc les amis on va se quitter là dessus n'hésitez pas à me dire ben vous aussi cette sensation là ça ça m'intéresse pour le noir est-ce que vous avez vu ce que je voulais dire et je sais que parmi vous pas mal sont des joueurs VR faites l'essai pour ceux qui n'ont jamais fait de rouler de nuit avec le VR vous verrez que vous avez la sensation quand même par rapport à un joueur en 2D d'avoir un avantage incontestable je me souviens de cette course sur Trial Mountain je l'avais faite de nuit en 2D j'avais beaucoup de mal à distinguer la nuit parce que j'avais du monde autour de moi et accessoirement la pièce et ma pièce de jeu était allumée et donc forcément j'avais du jour et mon écran était tout noir et c'était quasiment illisible ou en tout cas les trajectoires étaient absolument dégueulasses et impossibles à lire tandis qu'avec le cas comme je suis dans le noir absolu j'ai vraiment apprécié et je trouve que c'est vraiment un point extrêmement positif vous me le direz dans les commentaires ça m'intéresse de vous lire et de le savoir bon les amis on va se quitter là-dessus n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si cette petite vidéo vous a plu et moi en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure en DR salut à tous